Il ne se pensait pas lui-même exempt au secours des choses qui emportaient tout sur son passage. Et il concevait sa propre doctrine comme une étape dans le développement de mon pensée humain. Une étape qui même devrait devenir un jour obsolète, obsolescence à laquelle la philosophie marxiste doit concourir. L'objectif de la philosophie marxiste, c'est de la rendre cadupe. Parce que le jour où il sera cadupe, c'est le jour où le confin, le temps de prolétariat aura eu lieu. Donc, quand les conditions historiques auront permis que la production soit organisée par les producteurs de façon méthodique et consciente, après que la révolution des modes de production et d'échange a fait son oeuvre, alors la philosophie marxiste, mais elle-même, ne sera plus nécessaire. C'est une chose, évidemment, que de vouloir que le monde change, sans aucune autre que de choisir le moment décisif ou propice à un tel changement. Il faut donc savoir saisir l'opportunité, et pour cela, comprendre les conditions historiques qui sont susceptibles de le permettre. C'est pourquoi il est nécessaire de ne pas faire les choses dans le mauvais sens. Ce ne sont donc pas, on y revient encore une fois, les idées qui changent le monde, autrement dit, il ne suffit pas d'interpréter le monde pour le transformer, mais au contraire, c'est bien la transformation du monde qui pourra imposer une nouvelle forme de philosophie, d'histoire, de sciences en général, et d'abord de notre vie, bien sûr. Il s'agit donc d'un certain rapport entre ce qui existe, ce qui est, et ce qui est pensé. Aussi, le deuxième point que je vois, qui est extrêmement important, c'est que, dans le texte réaffirmé à de nombreuses reprises, c'est qu'il n'y a pas de classe sociale en dehors de sa constitution par une expression politique. C'est-à-dire que les classes sociales abstraites, sociologiques, économiques, elles n'existent pas du tout dans le texte. Il va les définir en fonction d'une activité politique, d'une représentation politique et aussi d'une action qui est une action sur la vie. Et par rapport à l'introduction que tu as faite, l'histoire de dire que les conditions historiques font la pensée, pas la pensée qui fait le monde, je crois qu'il faut interroger aussi ce genre de concept qui est présent chez les matérialistes, parce qu'il y a quand même une dialectique, alors après la pensée dialectique s'est développée par la suite, mais je crois quand même que la pensée peut aussi créer le monde. C'est-à-dire que dans la pensée, alors ça dépend de ce qu'on appelle la pensée évidemment, mais je crois qu'il y a un désir, il peut y avoir une réflexivité sur la situation dans laquelle on est et qui permet de modifier le monde. Je crois qu'un des problèmes qu'il y a eu, une des expériences du stalinisme qu'il y a eu jusqu'à présent, c'est de dire que l'un entraînait l'autre, la condition entraînait l'existence, entraînait la conscience. Et je crois que le rapport mécanique, il faut le briser et que l'individu, il faut le remettre à sa place, alors pas l'individualisme actuel où chacun est seul et libre d'être seul en fait, mais que le désir collectif ou le désir personnel existe et peut lui-même changer le monde. Alors pas comme ça évidemment, mais si on regarde par exemple le projet, tu as parlé du sujet révolutionnaire, on pourrait parler du sujet, un sujet se construit, c'est-à-dire pas actuellement, on parle du prolétariat, parce que c'est cette époque-là, c'est Marx et compagnie, mais maintenant qu'est-ce que c'est que le prolétariat ? À un moment donné, chez Marx, le sujet c'est le prolétariat. À cette époque-ci, le prolétariat, c'était essentiellement un homme qui travaillait de ses mains, rudement, dans un atelier, dans une usine, etc., alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt une femme et qui travaillait de l'éau. C'est plutôt un autre enjeu ? Ou alors effectivement, nous aussi... Avec toutes ces cas, enfin, complètement interchangeables, parce que c'est aussi, il y a tout un développement dans le capital sur le fait de... Dans les pays industrialisés. Sur le fait qu'il soit totalement interchangeable, Sur le fait qu'il soit dans certains pays. C'est aussi une des leçons, je crois, qu'on peut tirer de part, c'est que le capitalisme, comme tout le reste, n'est absolument pas immuable. Il bouge. Donc il s'agit perpétuellement de refaire l'analyse. Et je crois qu'il peut fournir des outils, puisque, comme tu le disais, au fond, on ne voit qu'à partir d'un événement qui ne nous est plus présent aujourd'hui, dont on ne comprend plus très bien le fonctionnement, mais en revanche, on est familier des outils qu'il utilise pour développer la chose. Je pense que c'est comme ça un petit peu, il faut réutiliser, au fond, sa méthode, le matérialisme dialectique, pour essayer de se rendre compte que ce capitalisme n'est pas immuable. Qu'il évolue, qu'il bouge, et qu'il bouge aussi dialectiquement, c'est-à-dire en fonction de son contraire. La grève, elle est boulue, elle est consciente, elle se base sur des choses, sur des conditions d'existence, sur un capitalisme réellement existant, sur des attaques réellement existantes, etc. Elle se base sur des choses matérielles, mais il y a aussi un désir d'agir et de monter sur la tribune comme nous ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada